Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin ! J'ai l'impression de ne plus du tout savoir comment faire, comme vous le savez pour moi ça n'a pas été hyper simple. J'ai passé mes exams, voilà, petite baisse de régime, j'essaye de revenir tout doucement sans me mettre la pression parce que quand je me dis, allez, je suis directement hyper régulière, je reviens à mon rythme d'avant, clairement je me mets une pression de dingue et je n'y arrive pas. Donc là je me suis dit que j'allais juste poser la caméra, essayer juste de me faire plaisir, de renouer un petit peu avec cette passion de parler de lecture, de transmettre des idées de lecture et tout ça, et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui devant vous. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés puisque on va faire une vidéo qui fait partie, je pense, de mes préférés, c'est-à-dire un book haul de chez Emmaüs. Ça fait maintenant un petit moment que je suis allée à Emmaüs, j'y étais allée une première fois et là j'y suis allée très récemment, j'ai trouvé plein de pépites et je suis trop contente de vous montrer, je pense que la vidéo sera un petit peu longue, j'essaie de faire des catégories, les poches, les grands formats et ensuite je vais faire ce qui est de la jeunesse puisque habituellement je ne trouve jamais de young adult à Emmaüs et la dernière fois que j'y suis allée, franchement j'ai trouvé que des pépites, que des trucs que j'avais envie de m'acheter, donc j'étais beaucoup trop contente, donc je pense que voilà, je vais faire les poches, les grands formats et le young adult jeunesse et puis c'est parti. Franchement, il y en a quand même une petite quantité, donc on va y aller. Pour certains, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, donc comme d'habitude je vous présente un petit peu le titre et puis pourquoi je l'ai choisi, mais je ne lis pas énormément les quatrièmes de couverture, je pense que voilà, ça, ça n'a pas changé. Le premier livre que j'ai trouvé, c'est La voyageuse de nuit de Françoise Chandernagor, je n'ai jamais lu Françoise Chandernagor et c'est le deuxième roman que j'achète à Emmaüs de cette autrice, puisque mon amie Marion du compte Instagram par un soir d'automne me l'a vraiment vivement conseillé, elle en a lu un ou deux, je ne sais plus trop, je crois que c'est L'allée du roi et j'avais trouvé L'allée du roi avec elle dans l'Emmaüs près de chez elle et là du coup j'ai trouvé celui-ci qui était un petit peu plus court que L'allée du roi, donc je me suis dit pourquoi pas, il me semble que Françoise Chandernagor, elle écrit beaucoup de romans historiques, là voilà, je n'ai pas trop d'idées en fait de l'époque, mais j'ai vu Famille en apparence unie, 4 sœurs, donc je me dis ça peut peut-être être un secret un peu de famille comme ça dans l'histoire, donc ça avait l'air vraiment super cool et j'ai hâte, peut-être que je vais commencer par celui-ci d'ailleurs, je ne sais pas trop. Ensuite je suis trop contente puisque j'ai trouvé Le moulin du loup de Marie-Bernadette Dupuis qui est en parfait état, vraiment il est tout lisse, c'est je pense les nouveaux et ça m'a été confirmé puisque c'est une nouvelle saga que Marie-Bernadette Dupuis a écrite. Moi je n'ai pas encore lu Le goût du bonheur, j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 à Emmaüs, je les avais pris parce que tout le monde me dit mais tu devrais lire Marie-Bernadette Dupuis, toi qui adores Les secrets de famille, les livres historiques etc. Donc j'avais trouvé ces deux-là, il faudrait que je le commence, mais en fait je me le suis gardée pour l'automne donc je pense que ça va être une de mes lectures un petit peu imminente je pense d'attaquer comme ça les Marie-Bernadette Dupuis et donc c'est pareil quand j'ai vu ce titre-là je me suis dit à 50 centimes autant le prendre dans ma palle parce que si vraiment j'accroche avec elle, je serais trop contente de payer mon roman à 50 centimes. Là j'ai vu qu'on est en Charente en 1897 et voilà pareil une histoire de famille dans la campagne autour d'un moulin donc je pense que ça va être très sympa, je crois que c'est une toute nouvelle saga qu'elle est en train d'écrire je ne suis même pas certaine qu'elle soit terminée mais je ne me suis pas forcément plus renseignée après je dis peut-être une bêtise, pour le moment voilà il y en a trois, je ne sais pas si la saga est terminée mais bien contente d'avoir trouvé ce petit tome 1. J'ai également trouvé Les raisins de la colère de John Steinbeck, ça fait vraiment partie des classiques américains que je n'ai pas lu, je pense que j'ai lu beaucoup, alors beaucoup après toute mesure relative parce qu'il y en a quand même énormément, j'ai beaucoup lu de classiques français, de classiques russes mais pas énormément de classiques de la littérature américaine et celui-ci Les raisins de la colère ça fait vraiment partie des livres que j'ai toujours voulu lire et je n'ai jamais sauté le pas, donc là quand je l'ai trouvé clairement à Emmaüs à 50 centimes en état impeccable, je n'ai pas trop hésité parce que j'ai envie de le lire depuis super longtemps c'était le prix Nobel dans les années 60, je ne sais plus exactement quand je ne sais pas non plus de quoi ça parle mais je vais me laisser tenter mais ça c'est vraiment une lecture que j'ai envie de, que j'ai vraiment envie de faire et parmi les autres, l'autre classique, je pense que c'est d'ailleurs les deux grands classiques que j'avais envie de lire depuis longtemps, c'était Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee pareil, c'est pendant la grande dépression en Alabama, j'avais trop envie de lire depuis super longtemps je n'ai jamais sauté le pas et voilà, donc là c'est vraiment deux bouquins mais j'étais trop content je les ai trouvés en plus côte à côte, je me demande si c'est pas quelqu'un, je ne sais pas qui a étudié la littérature américaine et qui s'en est débarrassée, je ne sais pas mais voilà, j'étais vraiment super contente de les trouver pareil en état impeccable donc je vais pouvoir agrandir un petit peu ma connaissance des classiques américains et bon, il y a encore du boulot mais ce sera un début j'ai également pris un livre d'une autrice alors en fait, dès que je vois un livre d'elle, j'ai l'impression de craquer sur le résumé c'est Angela Huth, donc là c'est une folle passion j'ai l'impression qu'elle écrit beaucoup des livres sur les relations humaines surtout les relations hommes-femmes un petit peu tourmentées ça a l'air vraiment génial à chaque fois, c'est des histoires un peu de couples un peu tourmentés, passionnés ça a l'air assez intense comme livre je n'ai pas encore commencé mais à chaque fois on est à New York il y a toujours des histoires un petit peu impossibles donc voilà, j'ai trouvé celui-ci j'ai l'impression qu'avec Marion Tazon, dès qu'on voit Angela Huth on achète à chaque fois donc voilà, celui-ci est reparti avec moi ensuite je suis trop 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 contente parce que c'est une saga qu'on m'a beaucoup conseillée et je disais à tout le monde que du fait de sa notoriété que tout le monde en parle, ça m'avait un petit peu dissuadée au moment de sa sortie et puis il revenait quand même régulièrement surtout en été, on me disait c'est pas mal de lire en été il y a une ambiance un petit peu particulière et c'est donc L'Ami prodigieuse de Elena Ferrantz et j'avais super envie de lire mais en attendant que la vibe soit un petit peu passée là vraiment je le vois moins dès que j'ouvre que ce soit sur des contes littéraires ou pas littéraires et à un moment donné L'Ami prodigieuse c'est absolument le livre de l'été à avoir donc ça vous savez que c'est vraiment le genre de truc qui moi personnellement me dissuade et mon ami Anaïs m'avait prêté du coup le tome 1 en me disant bah tiens prends-le si jamais t'as envie de le lire tu liras sans doute avant moi ça se trouve pas du tout mais j'ai trouvé le premier tome et donc je suis très contente parce que j'ai pu lui rendre le sien comme ça peut-être qu'un jour on le lira dans 3 ans chacune de notre côté mais voilà je l'ai trouvé en fait ils sont tous sortis en folio voilà j'ai vu ça et il y en a donc 4 donc je pense que je commencerai la saga mais peut-être plus ouais en été ce que je sais pas les sagas italiennes comme ça pour moi c'est plus un truc d'été je sais pas je pense que c'est un peu bête mais voilà en tout cas il était là 50 centimes tout neuf j'allais clairement pas le laisser j'ai aussi trouvé un livre que j'ai envie de lire depuis un petit moment sauf qu'à chaque fois que je le vois il a sur la couverture la couverture du film enfin l'affiche du film et vous savez que ça c'est pareil j'aime pas trop c'est La jaune fille à la perle de Trécy Chevalier Trécy Chevalier j'ai lu beaucoup beaucoup de ses romans j'avais commencé par La brodeuse Winchester et j'ai adoré petit à petit vraiment bah découvrir sa bibliographie il y a ma copine Maya de la chaîne Mayous que je vous conseille parce que c'est vraiment une pépite cette fille qui m'avait envoyé un bouquin qu'elle avait je sais plus d'ailleurs si elle l'avait lu ou si elle comptait pas le lire mais bref elle m'en avait envoyé un qui était vraiment différent de La brodeuse de Winchester je trouvais que La brodeuse de Winchester c'était assez simple dans l'assimilation de l'histoire parce que quand même si c'était subtil c'était une lecture agréable alors que je crois que c'était à l'orée du verger qui s'appelait Le Trécy Chevalier celui-là il était vraiment âpre il est un peu plus un peu plus rappeux un peu plus difficile je trouvais mais il en était pas moins assez exceptionnel dans l'écriture et voilà c'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir parce que je trouve qu'elle a une certaine complexité dans sa narration et dans sa manière d'amener les histoires et de construire ses personnages que moi personnellement j'aime beaucoup donc là j'ai enfin trouvé La jeune fille à la perle c'est effectivement aussi un petit classique je pense que tout le monde l'a lu à la sortie du film c'était avec Scarlett Johansson je crois moi j'avais vu le film j'en garde pas un souvenir impérissable mais du coup je suis contente de pouvoir voilà lire le livre il est assez court il fait 300 pages donc je pense qu'il passera peut-être cet été cet été cet hiver ou cet automne parce que ouais ça me tente plutôt pas mal avec toute l'histoire autour de Vermeer et ce fameux tableau extrêmement connu ensuite j'ai acheté voilà quand je le disais on j'ai la rete j'achète donc les filles de Allos Farm là on est pareil on est en 1940 trois jeunes filles fermes isolées intrigues il y a un univers rustique déroutant il y a des secrets il y a toutes sortes de passions voilà clairement Angela Heuss sur le papier c'est un truc qui va me plaire donc oui c'est peut-être un petit peu débile d'acheter les romans alors que je n'ai pas encore lu Angela Heuss mais je sais que Marion aime beaucoup et je fais vraiment confiance à la vie de Marion et en plus de ça quand vous trouvez les romans à 50 centimes vous hésitez pas trop trop donc là effectivement j'ai pas trop hésité parce que voilà je pense que le jour où je vais commencer à lire Angela Heuss et si j'aime je vais m'enchaîner tous ceux qui sont dans ma palle parce que ouais je pense que je pense que ça a l'air plutôt plutôt chouette ensuite j'ai trouvé c'est assez rare un Simone de Beauvoir c'est l'invité voilà je n'ai pas lu celui-ci de Simone de Beauvoir et je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler de ce titre je n'ai même pas cherché en fait à lire la quatrième de couverture je me suis dit allez go Simone de Beauvoir je ne l'ai pas lu tu viens avec moi donc voilà je n'ai vraiment pas lu la quatrième on verra on verra ce que raconte l'histoire mais c'est pareil Simone de Beauvoir ça fait partie des autrices que j'ai vraiment envie de découvrir et d'approfondir l'oeuvre donc ça repart avec moi presque automatiquement j'ai trouvé également un livre je suis trop contente parce qu'en fait je l'ai lu il y a des années j'avais dû l'emprunter à quelqu'un alors je ne sais pas si c'était à la bibliothèque ou que sais-je mais voilà je l'avais lu j'avais beaucoup aimé mais du coup je voulais le relire et en fait je m'étais toujours dit voilà c'est pas une nécessité d'aller l'acheter donc je verrai si un jour je le trouve en seconde main et je l'ai trouvé en seconde main c'est donc Lolita de Vladimir Nabokov c'est un roman un petit peu controversé on va dire mais voilà j'avais envie de relire de me refaire un avis surtout que j'ai lu enfin non j'ai pas lu j'ai écouté un podcast très dernièrement je ne sais plus si c'était sur France Culture ou quoi qui parlait en fait que l'oeuvre de Nabokov a été un petit peu a été interprétée de la mauvaise manière et donc j'ai envie de relire cette oeuvre avec peut-être 7 ou 10 ans de plus je ne sais plus quand est-ce que je l'avais lu mais ouais je ne suis même pas sûre que j'avais le bac donc ça doit être à peu près ça et puis de voir ce que j'en pense donc voilà Lolita Nabokov c'est pareil ça fait partie des classiques et j'ai également trouvé Une vie d'André Malraux donc par Olivier Thug vous savez que j'aime bien avoir comme ça des romans sur des romans enfin des romans de non-fiction sur la vie d'auteur d'autrice c'est des choses que j'apprécie beaucoup et voilà c'était pas forcément prévu j'avais d'ailleurs jamais trop su que ce livre était sorti enfin si d'ailleurs je crois que je l'avais vu parce qu'il me semble qu'il était sorti chez NRF j'avais dû le voir passer mais bref souvent les livres comme ça qui retracent un petit peu la vie des comment dire la vie des auteurs des autrices des personnages un petit peu célèbres j'adore j'aime beaucoup lire la non-fiction de temps en temps donc j'étais content c'est une sacrée brique mais je pense que voilà c'est un livre qui se laisse sur une table de chevet on y vient de temps en temps on parcourt quelques pages et je pense que c'est que c'est plutôt cool donc voilà pour mes trouvailles de poches et on a fini la première partie des poches donc comme vous voyez trop contente plein de classiques que j'avais envie de lire plein de choses vraiment qui étaient dans ma wishlist depuis super longtemps ou des découvertes un petit peu toutes nouvelles donc je suis hyper contente de ce petit butin de poches on passe tout de suite au grand format au niveau des grands formats je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé enfin dans tous les cas je suis assez contente sinon ils ne seraient pas du tout repartis avec moi il y a des choses que je cherchais depuis super longtemps d'autres où c'était vraiment des découvertes et certaines où je ne sais pas du tout du tout ce que ça va être mais qui ont tenté je ne sais pas par l'appel d'un mot d'une phrase d'un code couleur je n'en sais rien des fois c'est les magies de l'instinct qui vous poussent vers un livre et ça a été le cas par exemple avec celui-ci donc c'est de Colleen McAllow L'espoir est une terre lointaine c'est un roman assez lourd je pense que ce qui m'a attirée en fait c'est le navire juste ici et en plus de ça du coup quand vous l'ouvrez vous avez une carte et c'est un beau livre relé voilà pareil avec le navire comme ça Colleen McAllow ça me dit un truc je ne sais pas si c'est Steph de Piketty je ne sais pas si c'est je ne sais pas qui qui a un jour parlé de Colleen McAllow mais c'est un autre voilà c'est un nom qui m'a frappé quand je l'ai vu et quand j'ai lu le résumé j'ai vu que c'était un peu un destin de vie je crois avec une fresque historique retraçant la formation de l'Australie mais avant tout l'espoir est une terre lointaine et l'histoire d'un homme ordinaire qui connut l'amour la haine et les pires épreuves un homme qui a su transcender l'injustice et les souffrances les plus terribles pour fonder une nouvelle génération de conquérants voilà moi ça a fini de me convaincre ça a l'air trop cool ça a l'air d'être un roman historique avec des bateaux parce que clairement s'il y a une carte et là j'ai l'impression que ici vous avez le tracé en fait de la traversée en navire ça a l'air vraiment trop chouette donc ouais je je me souviens pas d'avoir entendu d'avis sur ce livre mais j'ai l'impression de Colin McAuliffe j'en ai déjà entendu parler donc c'est pour ça que ce petit roman est parti avec moi ensuite j'ai trouvé un livre je pense que c'est vraiment l'Oscar de la couverture la plus moche de la terre voilà admirez ça François Sagan on adore le lit des faits avec cette femme enroulée autour du buste d'un homme en kimono soyeux on adore cela étant je pense que je vais jeter la jaquette puisqu'il est quand même bien mieux comme ça tout simple mais voilà c'est un François Sagan un petit peu comme Simone de Beauvoir un peu comme Colette un peu comme toutes ces autrices un petit peu emblématiques j'ai envie voilà de pouvoir lire le plus possible d'oeuvres de Sagan et j'en ai déjà lu quelques-unes mais voilà ça me ça me ça fait partie de mes objectifs de vie on va dire de vie de lectrice en tout cas de lire le maximum que je peux lire de François Sagan et voilà donc celui-ci et là j'ai pas cherché à lire en fait il y a des auteurs et des autrices comme ça où clairement je vois que c'est lui ou elle je prends en fait je ne lis pas la quatrième de couverture parce que je suis autant intéressée par l'oeuvre en elle-même que par l'oeuvre on va dire avec un O majuscule de tout l'auteur l'artiste et c'est pour ça que voilà j'ai pas trop su de quoi ça parlait dans tous les cas c'est Sagan je pense que ça va être un truc torturé passionnel et j'adore je signe pour ça ensuite j'ai trouvé un livre dont je suis super contente parce que je le cherchais j'avais failli l'acheter un jour quand il était sorti en fait en sortie quoi enfin bref j'avais super envie de le lire et je sais pas j'ai jamais acheté peut-être tout simplement parce que c'est un livre qui coûte 20 euros c'est Philippe Labreau tombé cette fois se relever 8 et Philippe Labreau c'est un auteur qui est assez connu qui a travaillé je crois comme je sais plus exactement s'il était pas dans une radio ou présentateur ou directeur d'un magazine ou d'un journal je sais plus exactement mais qui du coup est devenu également auteur c'est un homme que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il est il y a une vision des choses très intéressante c'est lui qui a écrit il me semble les Lambeaux à la suite des attentats de Charlie Hebdo et tout ça et ce livre en fait ça parle de son combat perpétuel toute sa vie contre la dépression qui est une maladie qui revient régulièrement et voilà voilà si vous avez suivi un petit peu m'estoré sur Instagram vous savez que je suis concernée en ce moment par cette maladie que je fais ce qu'il faut mais que c'est pas toujours très simple ce qui explique aussi pourquoi je suis pas tout le temps très disponible qu'il y a des moments où je dis ouais j'annonce je reviens je suis trop contente je suis en forme et que le lendemain pas du tout j'ai envie de de rester dans mon trou et de ne plus en sortir et du coup forcément je suis intéressée par les témoignages des gens qui passent aussi par là et celui-ci voilà je pense qu'il va être dur à lire mais en même temps qu'au-delà au-delà de la difficulté il peut apporter déjà une sorte de réconfort de dire bon bah ouais on n'est pas tout seul et en plus de ça c'est aussi je pense après je verrai ce qu'il en dit mais ça peut être aussi un livre intéressant à mettre entre les mains de ceux qui des proches qui comprennent pas forcément ou en tout cas voilà qui cherchent des explications des fois c'est plutôt pas mal donc voilà j'ai trouvé j'ai plombé l'ambiance avec ce bouquin mais j'ai trouvé ce livre de Philippe Labreau donc je suis super contente j'attendais vraiment de vous présenter le book haul pour pouvoir le lire parce que voilà c'est du grand format mais vous savez type Albert Michel donc c'est écrit de manière assez large très espacée ça fait 200 pages donc je pense que c'est quelque chose que je peux lire voilà un après-midi et puis je vous en parlerai à ce moment-là mais je pense qu'il va y passer de manière assez assez rapide j'ai également trouvé le Liane Moriarty Le secret du mari donc publié chez Alvin Michel je n'ai jamais lu Liane Moriarty tout simplement parce que bah pareil en fait on voyait son bouquin partout et ça me donnait pas forcément envie cela étant je sais que Marion du coup en a lu un ou deux je sais plus et je me suis dit je vais le prendre je vais quand même me faire un avis sur cette autrice et puis je le donnerai à Marion ensuite si elle a envie de le lire parce que j'étais pas certaine qu'elle l'avait déjà lu voilà je sais pas trop mais en même temps des fois je me dis j'aime bien entre certaines lectures un peu plus lourdes entre des briques alternées avec un thriller un livre à suspense quelque chose comme ça de plus porté sur le divertissement on va dire que des fois des briques qui sont assez assommantes en termes je sais pas d'intensité émotionnelle d'informations historiques de ce genre de choses donc voilà puis moi j'aime bien enfin franchement voilà Joël Dicker ce genre de trucs c'est des romans que j'aime bien donc je me suis dit pourquoi pas sachant que Laiane Moriarty c'est quand même enfin elle en a écrit beaucoup donc je me suis dit ne sois va bête fais toi ton avis sur cette dame et c'est pareil j'en entends un petit peu moins parler en même temps je suis pas non plus beaucoup sur les réseaux en ce moment donc peut-être que tout le monde en parle et que je suis pas au courant mais je me suis dit que voilà c'était l'occasion d'essayer la plume de Laiane Moriarty j'ai trouvé un Modiano je suis trop contente c'est Accident Nocturne c'est un des seuls Modiano que je n'ai pas lu puisque je suis en fait j'ai fait tout un rattrapage je crois que c'était l'année où je passais mon bac franchement ma preuve de français m'avait fait lire Dora Bruder j'avais adoré ensuite j'avais tout lu voilà des boutiques obscures enfin tous les livres de Modiano en fait j'avais tout lu ce qui était sorti et voilà j'étais assez assez assidue celui-ci je ne l'ai jamais lu je ne sais pas trop quand est-ce qu'il est sorti j'ai dû louper je n'en sais rien mais en tout cas il repart avec moi il est en état parfait il a encore son bandeau tout neuf il n'y a aucun pli sur le dos du livre je ne suis même pas certaine qu'il ait été lu ce bouquin donc voilà il est reparti avec moi et je suis super contente pareil dans les livres que j'avais trop envie de lire mais j'avais laissé un petit peu la vibe passer en me disant de toute manière je le retrouverai forcément un jour à Emmaüs il faut savoir que tous les bouquins qui sont en tête de gondole à la FNAC ou ce genre de choses je sais que je vais finir par les retrouver à Emmaüs donc c'est pour ça que des fois je ne cours pas les acheter bon sauf quand c'est des auteurs que j'adore par exemple Funkinos je sais que j'achète direct même si c'est voilà tête de gondole Catherine Gusset bon là j'ai pas lui acheté son dernier pour des raisons financières mais voilà ça fait partie des trucs que j'achète directement Joël Dicker aussi parce que j'aime pas après me spoiler et justement j'ai envie de le lire tout de suite et ne pas passer après la vibe où tout le monde a lu et où j'ai vu la couverture de Joël Dicker partout mais voilà quand j'ai un petit peu moins de crush par rapport à l'auteur ou l'autrice et que c'est moins un soutien comme ça je laisse un petit peu passer c'est ce que j'avais fait avec Chanson douce de Leila Slimani qui a sorti un livre dernièrement qui s'appelle Le pays des autres et en fait tout le monde m'avait dit Le pays des autres je pense que ça peut plaire etc et je me dis oui sans doute mais j'avais envie de commencer par Chanson douce et là voilà je l'ai trouvé en NRF vous connaissez ma passion pour les bouquins NRF il est encore une fois nickel il n'a même pas été ouvert enfin vraiment pareil il n'y a pas même là vous voyez il n'a même pas été ouvert comme ça il est tout neuf tout beau donc trop contente un petit NRF et voilà donc je pourrais me faire un avis sur Chanson douce qu'il tardait de lire même si voilà j'ai pas forcé le destin j'attendais qu'il vienne à moi j'ai trouvé également La Belle Italienne de Lucinda Riley aux éditions Charleston j'aime beaucoup Lucinda Riley et ce livre là en fait j'avais suivi un petit peu son histoire avec ma copine Estelle donc de la chaîne et du con Petite Lectrice qui elle est vraiment une grande fan de Lucinda Riley et qui voulait avoir tous les livres de Lucinda Riley en grand format et alors celui-ci il est sorti il y a très longtemps je pense que ça devait être dans les années enfin très longtemps tout est relatif ça devait être dans les années ouais 1900 2014 il a dû Charleston ouais je pense que oui voilà il devait être il a dû être publié à ce moment là et en fait on ne le trouvait plus enfin ce que disait Estelle elle a vu beaucoup de mal à trouver l'édition en grand format de La Belle Italienne d'ailleurs moi j'avais croisé ce livre là un jour à Nose quand il y avait un arrivage Charleston sauf qu'il était en poche et j'aime pas du tout les poches Charleston donc voilà je l'avais laissé passer mais du coup voilà j'ai trouvé celui-ci je me suis dit c'est bête de le laisser passer parce que Lucida Relais c'est pareil même si j'ai pas trop aimé La Chambre aux Papillons son dernier ouvrage ça me tentait vraiment de continuer parce que je trouve qu'à chaque fois c'est quand même des super divertissements c'est des livres qui sont vraiment bien ficelés avec les secrets c'est hyper prenant c'est de véritables page turner donc voilà j'étais contente de le trouver et puis voilà il est plutôt en bon état il est un peu corné mais c'est pas très très grave et j'ai trouvé un Murakami j'aime beaucoup Murakami ça fait partie vraiment des auteurs que j'ai lus quand j'étais ado au collège lycée je lisais que Murakami tout le temps j'ai pas trop lu ces derniers parce que pareil quand ils sortent en grand format à 20 euros moi ça me dissuade un petit peu là vous voyez quand j'achète plein de trucs chez Emmaüs des fois je m'en ressors à moins de 20 euros pour beaucoup de livres donc forcément je privilégie un petit peu des fois le fait de faire un craquage un peu gros qu'un bouquin voilà je le fais ça m'arrive mais voilà les Murakami ils sont toujours sortis en plus à des moments financièrement c'était pas possible donc là j'en ai trouvé un c'est Saul Aveugle Femme Endormie j'ai pas du tout j'ai pas du tout lu la quatrième de vos couvertures pareil c'est Murakami j'ai envie de me laisser porter et de ne pas trop savoir de quoi ça parle donc voilà pour les grands formats et on passe à mes trois ouais il y en a trois trois trouvailles un petit peu langues adultes donc je suis super contente c'est très très rare que je trouve du young adult à Emmaüs vraiment à chaque fois c'est pas forcément des sagas que je lis ou des livres que j'ai envie de lire je pense que c'est jamais trop arrivé que je trouve vraiment des pépites pépites et là je suis mais tellement contente c'est que des tomes 2 mais c'est que des tomes 2 de trucs que j'avais envie de continuer d'avoir donc je suis vraiment super contente j'ai trouvé le tome 2 de La Légende des Quatre vous savez c'est un roman publié chez Flammarion que j'avais lu peut-être en début d'année je sais plus trop exactement mais j'avais beaucoup aimé c'était des histoires avec des clans en fait où il y avait les tigres je crois que c'était les tigres les loups peut-être il y avait aussi toute une partie serpents et les oiseaux en fait c'était des yokai et ensuite ils pouvaient se transformer donc avoir une vie un petit peu en humain et ensuite les histoires de clans et il y avait toute une histoire en fait de clans qui se montaient les uns contre les autres et qui essayaient déclenché les guerres il y avait vraiment une pensée un petit peu animaliste entre les humains et les yokai et donc ceux qui se transforment et c'était vraiment intéressant c'était très jeunesse ça se lisait vite mais j'avais trouvé que c'était rafraîchissant que l'histoire était bien menée et ça me donnait envie d'aller un petit peu plus loin dans cette intrigue et dans cette histoire et j'avais pas poursuivi j'avais eu le 1 je me suis toujours dit bon bah voilà je continuerai quand j'aurais envie de continuer là je suis tombée sur le tome 2 mais trop rare de tomber sur une série en cours comme ça et tombée pile sur le numéro qu'il me fallait donc je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé il est pas en état excellent mais clairement je veux pas faire la fine bouche 1,50€ voilà moi je sais que j'achète de l'occasion donc l'état me dérange pas trop là où je suis mais tellement tellement contente de ces deux dernières prises en fait avant même que je commence cette chaîne YouTube et de parler de mes lectures j'avais découvert un jour Potkin le brave donc voilà c'est une petite histoire comme ça avec des petits lapins la couverture en fait m'avait attirée clairement j'avais eu un truc mignon avec des petits lapins j'avais foncé je me souviens très bien je crois que c'était un jour où j'avais fini des partiels où j'étais pas très bien j'étais malade et j'avais juste fait un tour j'étais allée me prendre un café bien chaud et j'étais repartie avec Potkin le brave et quand je l'avais lu bah j'avais adoré parce que comme le disait la couverture c'est un roman pour les petites Tolkien en herbe c'était grandiose je sais pas comment dire mais ça avait la justesse de quelque chose adapté au public enfant enfin voilà lecteur qui débute même si quand même voilà c'était bien écrit et en même temps il y avait une profondeur d'histoire qui était assez incroyable qui laissait voilà planer ce truc assez assez intense quoi comme Harry Potter quand on commence à lire et on sait qu'il y a une autre dimension voilà je le compare pas en termes d'intensité parce que voilà mais j'avais trouvé que c'était vraiment génial que ça changeait de tout ce qu'on pouvait proposer parce que voilà on est vraiment ouais on est ambiance à la Tolkien quoi donc c'était super intéressant j'avais vraiment aimé Potkin je me souviens que c'est le premier livre que j'avais prêté à mon chéri on était même pas encore ensemble on était en cours et je lui avais prêté ce qu'on parlait du Seigneur des Anneaux et on avait toujours eu envie de lire ce qu'on a vraiment bien accroché tous les deux mais voilà c'est pas forcément le genre de livre sur lequel j'avais craqué après parce que des fois j'ai vraiment acheté et là j'ai trouvé le tome 2 trop rare parce que déjà je ne trouvais jamais à bas prix le tome 2 sur Vinted et là il était là donc j'étais trop contente vraiment trop trop cool donc je vais pouvoir continuer mais je pense que enfin on s'est dit avec mon chéri qu'on relirait le tome 1 avant parce que ça fait quand même un petit moment puisque ça devait être en 2018 ouais c'était en 2018 et je pense même que c'était en fin d'année donc ça devait être en 2017 donc clairement ça fait un petit moment et le dernier j'y croyais pas un palais de colère et de brume de Sarah Gemmas je sais pas si vous avez suivi mais quand j'avais fait des vidéos sur les sagas que j'avais envie de commencer il y avait la saga de Sarah Gemmas donc à Cotard un palais d'épines et de roses mon chéri me l'avait offert à Noël je n'ai jamais trop commencé parce qu'entre temps j'avais eu tous mes travaux pour la bibliothèque et tout le young adulte était un petit peu enfin les pilaires étaient dans des sacs et bref je l'avais pas trop envie donc j'y avais pas trop pensé et là du coup improbable j'ai trouvé le tome 2 il faut dire que le tome 1 si j'ai mis autant de temps à le commencer c'est que je ne le trouvais jamais à des prix décents en occasion sur Vinted ou quoi et là le tome 2 donc je suis trop contente il est en parfait état et il faut trouver un Sarah Gemmas comme ça au milieu de de livres tout cornés j'étais vraiment trop contente donc ça me donne trop envie de sortir le premier tome je pense que je vais le sortir peut-être ouais assez ça mon soupe je pense que je vais me faire une petite pile à lire là parce que j'ai une pile à lire qui est assez grosse et du coup j'aimerais bien me faire un truc où je sais que je vais directement me servir dedans comme ça voilà ça me fait une espèce de présélection donc voilà pour mes petites trouvailles young adulte et jeunesse c'est tout pour ce gros boucle Emmaüs alors je vous rassure j'ai pas tout acheté d'un coup il y a eu plusieurs passages voilà Emmaüs ça faisait un petit moment je voulais faire une vidéo je suis franchement trop contente de mes achats de mes petites trouvailles parce que il y a d'autant des choses voilà que ça va être des pures découvertes autant des trucs qui étaient dans ma wishlist depuis super longtemps autant des livres qui sont réapparus que j'avais oublié alors que j'avais envie de les lire donc vraiment trop contente de ce petit panel et puis bah voilà moi je vous conseille d'y aller parce qu'en fait il y a beaucoup de gens pour qui les livres c'est de la transmission qui vont les déposer comme ça soit en boîte à livres soit dans leur Emmaüs et c'est quand même c'est hyper pratique parce que voilà vous vous rémunérez aussi le comment dire l'association enfin la fondation Emmaüs et en plus de ça voilà c'est des bouquins bah si ça me plaît pas je les redépose ensuite à Emmaüs ou en boîte à livres et puis voilà donc trop contente de ce petit butin j'espère que ça vous a plu je sais qu'en général vous aimez bien les bouquets aux Emmaüs donc j'espère que que vous serez content que je revienne avec ce genre de vidéos n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains livres si certains ont attiré votre attention et puis bah voilà ce que vous pensez de la vidéo et de me laisser un petit pouce ça serait super gentil ça me soutiendrait mon travail ça m'aiderait un petit peu à revenir et puis bah voilà vous savez l'algorithme tout ça je vais pas vous faire un schéma donc merci beaucoup n'hésitez pas à partager la vidéo et en attendant la prochaine vidéo qui j'espère ne sera pas dans trop 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 longtemps je vous embrasse je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite